Oteb à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrigore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endo-colona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux décourager beaucoup parmi vous, mais c'est mon boulot. Je suis docteur en sciences politiques. Je suis condamné, vous l'entendez tous les jours dans mes vidéos, dans toutes mes vidéos, ou presque. Je vous rappelle que nous sommes obligés de dire la vérité, rien que la vérité, parce que vous méritez la vérité. Donc, souffrez, que je puisse vous donner mon point de vue. Je peux me tromper, ça, je n'en disconvient pas. Je peux me tromper, peut-être même gravement. Mais, en tout cas, ce ne sera pas volontaire. Oui. Si je commets une erreur, ça doit être par naïveté, ça doit être par innocence. C'est-à-dire que je suis convaincu de la chose, et puis, bon, ouf, ce n'est pas ce qui arrive, c'est le contraire. Donc, vous serez choqués quand je veux vous apprendre que tout ce que se passe au Sénégal, la clé, c'est Ousmane Sanko. Je vais dire, mes excuses, tout ce que vous voyez là, au Sénégal, c'est pour Ousmane Sanko. Ce n'est pas Macky Sall, ce n'est pas les Sénégalais, ce n'est surtout pas la jeunesse sénégalaise. Elle est de bonne foi, elle peut se tromper, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je me trompe, je me trompe de bonne foi. Regardez. Les Occidentaux ont préparé Ousmane Sanko pour l'amener au pouvoir. Parce que Ousmane Sanko, c'est le candidat qui fait l'unanimité, qui rassemble la majorité des jeunes. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Macky Sall et les autres, il y a même des opposants, qui ne voulaient pas voir Ousmane Sanko. Vous savez, ça, c'est la politique. Ça, c'est tout à fait normal. C'est un combat politique. Ils ont pu écarter Ousmane Sanko. Ousmane Sanko appelle à voter, comment vous l'appelez là ? Dioma Eiffaï. Et s'il y a élection aujourd'hui, Dioma Eiffaï va gagner cette élection. Je reprends. C'est-à-dire que l'élection qui était prévue pour février, le 25 février de cette année, dans quelques semaines, c'était Dioma Eiffaï qui l'emporterait. Parce que Dioma Eiffaï a reçu le soutien de Ousmane Sanko. On est tous d'accord, au moins, sur ce point. Donc, Eiffaï devrait être le prochain président de la République. Tout ce que vous voyez là. C'est là où ça devrait arriver, c'est là. Or, Eiffaï n'est pas le candidat des Occidentaux. Faï n'a pas été préparé par l'Occident, par l'OTAN. Faï est innocent, il ne sait pas le contrat que Ousmane Sanko a avec les Occidentaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut tout faire pour que Ousmane Sanko revienne dans les rangs. Parce que si Ousmane Sanko, aujourd'hui, est candidat, faille, voire retirer sa candidature. Logiquement. Vous comprenez ça, non ? Ça, au moins, on est d'accord. Puisque c'est le PASTEF. C'est le candidat du PASTEF. Qui est soutenu par le président du PASTEF. Mais maintenant, le président du PASTEF, comme par hasard, comme par enchantement, la finalité, c'est que maintenant, il est candidat. Donc, la copie, là, ne pourra plus être pareil à l'original. Il ne pourra pas être candidat aussi. On ne peut pas voir Sanko et faille en même temps. Donc, il faut tout faire pour ramener Sanko au pouvoir. Il faut tout faire comme ils ont fait avec Succès Masra. Succès Masra l'a dit à Paris, avant d'aller signer le contrat. Il a dit, mon frère, n'oubliez pas mon frère qui est en prison. Il a cité Ousmane Sanko. Pourquoi n'a pas cité Wad, le fils d'Abdoulaye Wad, Karim. Il a cité Sanko. Il n'a qu'un seul frère au Sénégal, c'est Sanko. Il n'a pas parlé de faille. Il a parlé de Sanko. Nous sommes dans la même maison. Mon frère, là, ne l'oubliez pas. Le message de Succès Masra était clair. Et c'est là, maintenant, qu'il va maintenant signer. On lui a donné les garanties. On va s'occuper de lui. Il va signer. Il rentre dans le gouvernement comme premier ministre, probablement pour faire un coup d'État, pour prendre la place. Il est en difficulté parce que, il a affaire à un militaire qui est entouré des généraux. Ça ne va pas être facile de faire un coup d'État et puis évincer le militaire. Ça ne va pas être facile. S'il fait un coup d'État, probablement, lui-même, on peut le tuer aussi. Et les choses se compliquent encore parce que, eh bien, Kaka Déby est allé en Russie. On lui a tout dit. Il a tout le dossier. Kaka Déby a tout le dossier. Parce que, Poutine, là, les services de renseignement, les plus performants au monde, c'est maintenant ceux-là. C'est Poutine. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient compliqué. Mais il ne faut pas rater le Sénégal. Parce que si vous mettez la copie, ce n'est pas l'original. C'est pour ça qu'en fait, pour le Sénégal, le bon candidat, c'est pas... Tu vois, je ne le connais pas. C'est d'ailleurs la première fois que je parle de lui. Mais quand j'observe ce qui est en train de se passer, je me dis, mais le bon candidat, justement, c'est là. Alors, pourquoi je dis que tout ce qui est en train de se passer, là, c'est pour ramener Fay et plutôt Sanko dans la course ? Nous, on croyait que l'affaire de Sanko s'était riguée. J'avais même sorti une vidéo, je disais que non, Sanko, maintenant, il faut qu'il comprenne qu'il est encore jeune. il pourra, les prochaines élections, il pourra se présenter et puis gagner. Or, avec eux, c'est pas ça. Eux, ils ont une limite d'âge. Oui, on choisit les candidats. Sauf quand vraiment, bon, tu as été préparé et tout pendant longtemps, tu as tourné, tourné maintenant, comme on est en train de faire avec Didier Amtiam. Vous voyez, comme il a pris le parti, là. Vous voyez, vous entendez encore parler de lui sur les réseaux sociaux. On fait comme si on l'oublie. mais il est là. Il est là. On ne parle plus de lui avec RFI France 24. Non, c'est fini. Ils ont atteint leur objectif, c'est qu'il est le prochain président. Prochain candidat, prochain président. Parce que Bagbo, pour l'instant, Bagbo n'est même pas dans la liste. Donc, probablement, qu'il ne sera pas dans la liste, lui sera le seul candidat. Donc, après, quand on sera proche des sélections, on va commencer maintenant à faire le tapage pour que les choses s'arrangent. bref. Et non, il faut caser Sanko. Parce que c'est Sanko qui garantit les intérêts de l'Occident. Tous les petits discours qu'il faut, là, sur la présence française, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est le candidat des Occidentaux. Maintenant, alors, qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille ? J'ai écouté une émission de France 24. Et ils ont invité un homme politique de l'ombre, mais qui est important, qui est puissant, un Sénégalais. En la personne de Alloune Thaïne, Alloune Thin, j'allais dire Thaïne, en anglais on dit Thaïne, mais Alloune Thin, c'est lui qu'on appelle pour venir sortir le nom de Sanko. Parce que si c'est un Français, un Blanc, qui parle comme ça de Sanko, tout le monde va comprendre. Maintenant, on choisit quelqu'un qui pourra venir sortir son nom. Parce que c'est sûr qu'on a déjà prévu quand Sanko va prendre le pouvoir, lui sera soit Premier ministre, puis il sera ministre. C'est comme ça. Il prépare déjà aussi le gouvernement en même temps. En fonction de ton rôle, le rôle que tu joues dans cette musique-là, criminelle, en fonction de ton rôle, tu auras une fonction, une grosse fonction aussi. Que dit Alloune Thin ? Il dit que pour qu'il y ait la paix là, pour qu'il y ait dialogue, non, même pas la paix, pour qu'il y ait seulement le dialogue là, pour que Makissal puisse parler avec les gens, il faut qu'il libère Sanko. Alors, et pour mieux comprendre ça, il faut se poser la question, mais qui est ce Alloune Thin là ? Qui est-il pour venir parler comme ça ? Qui est-il ? Eh bien, ce Alloune Thin a travaillé aux Nations Unies. Nous qui avons travaillé aux Nations Unies là, on a des problèmes aussi comme ça. Parce qu'aux Nations Unies là, surtout quand vous occupez des grands postes, vous avez des contrats, vous avez des constitutionnalités. si vous n'assurez pas les conditions là, vous ne pouvez pas être. Et le malheur du Sénégal, c'est que le Sénégal a trop des gens qui ont travaillé en Nations Unies. Les gens, ils font pour l'argent, mais ils sont tous, en tout cas pour la plupart, corrompus. Corrompus dans le sens où ils sont prêts à travailler à protéger les intérêts occidentaux. C'est ça le problème avec les Nations Unies. C'est pour ça que les Nations Unies sont en train d'échouer. Vous voyez maintenant là, tout ce que les Nations Unies font, ça échoue. Tout. Ils ne sont plus capables même de se réunir pour s'asseoir, pour regarder en face. Si la Troisième Guerre mondiale va venir, les Nations Unies seront impuissantes. Elles le sont déjà, vous voyez en Ukraine, la corruption. Ça, c'est une corruption, mais la finesse même de la corruption. Bref. Ce type a travaillé aux Nations Unies comme rapporteur. Je m'excuse. Mais ce type-là, à Luntin, il a été le directeur de Amnesty International. Vous comprenez, de l'Amérique en Afrique de l'Ouest. Là, il a été le directeur spécialiste des droits de l'homme. Ce Aluntin, qui est-il? Il est aussi, écoutez bien, le fondateur de Africa Job Center. Le nom est en anglais, ce n'est pas pour rien. Il est sénégalais. il est basé à Dakar. Mais le nom qu'il donne, il est anglais. C'est un francophone. C'est un message. Tout ça, c'est ça qui montre que, oh, lui là, il appartient tel qu'on. C'est pour ça que France 24, la paix, pour venir maintenant dévoiler les conditions de l'OTAN pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la négociation, pour que Makissal soit tranquille, il faut qu'il libère Sanko. Voilà maintenant ce qu'il est en train de dire. Le problème de Sanko s'est réglé avec la justice. Qu'est-ce que ça a à voir avec le coup d'État de Makissal ? On sait que Makissal est devenu impopulaire avec un coup d'État raté. En fait, qui est en train de rater. Il devient impopulaire. Donc, on peut bien facilement manipuler la population. C'est un calcul, c'est tellement diabolique et je veux vous dire une chose. Là, je veux encore choquer les gens. La plupart, la très grande majorité des panafricanistes qui soutiennent Sanko savent que Sanko travaille pour eux et ils le font consciemment. Je dis bien la plupart. Mais comme Sanko est populaire, pour éviter de perdre des abonnés parce que, bon, certains, ils ne vivent que de ça, alors, ils sont obligés de faire ce qu'ils font. Mais moi, je vous dis, je préfère de loin faille. Pour l'instant, parce que c'est sûr qu'on va le contacter aussi. Ou on l'a déjà contacté. Et il a trouvé que les propositions ne sont pas très bonnes. Ou eux-mêmes, ils ont senti que lui-là, il ne peut pas. Parce qu'eux, ils travaillent avec des instituts de sondage scientifique. Vous croyez, les gens vont quitter les États-Unis pour venir jusqu'au Sénégal pour faire des sondages pour la beauté des Sénégalais ou des Sénégalaises. Mais attendez, ne soyons pas stupides à ce point. ils viennent là, c'est parce qu'ils regardent leurs intérêts. Est-ce que celui-là, il fera notre affaire ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que ? C'est ça qu'ils viennent vérifier. Quand ils se rendent compte que ce faille-là, s'il a le pouvoir, nous, on ne pourra pas mettre en... appliquer notre agenda. On est obligés de trouver un moyen. Et, probablement, je ne sais pas si Makissal est complice, mais probablement, Makissal a été manipulé. Pour moi, je pense que Makissal a... visiblement été manipulé. Parce que, même le candidat de Makissal ne peut pas gagner cette élection. Il était à Paris. C'était pourquoi ? C'était pour aller donner des garanties, des gages. Donc, lui aussi, il est déjà dans le club. Mais, lui aussi, il est écarté. Si, lui, il pouvait gagner l'élection, oh, on laissait passer le dossier. Mais, comme lui, on voit visiblement qu'il ne peut pas gagner l'élection. Alors, il faut revenir à celui que nous avons préparé pour ça. Ne soyez pas surpris de voir demain que Sanko est dehors et Sanko est candidat ou bien Sanko, c'est lui qui assure la transition. la jeunesse va le soutenir de bonne foi par naïveté parce qu'on l'a toujours soutenu. Mais maintenant, c'est après un an, deux ans. Vous allez voir cette même jeunesse-là. J'étais des pierres Sanko. Mais, Makissal, quand Makissal est venu, il a été acclamé. C'est après que les gens ont compris, oh, mais parce que les gens ne veulent pas regarder. Les gens, quand tu es populaire, on ne veut pas regarder, étudier à l'intérieur ce que tu vaux exactement. Et c'est ça, ce qui nous cause parfois des problèmes. Or, bien aimé frères et sœurs, je persiste et je signe. D'abord, je dois vous rappeler une chose. Tout ce que vous voyez, tout ce cinéma-là, macabre, qui va probablement faire couler encore le sang des Sénégalais, c'est fait à dessein par les Occidentaux pour placer Ousmane Sanko. Tout ce que vous voyez là, c'est Ousmane Sanko. Ce n'est pas Ousmane Sanko qui est la cause, mais c'est pour Ousmane Sanko parce qu'ils ont besoin d'Ousmane Sanko. C'est lui qu'on veut voir au pouvoir. Et s'il a ce pouvoir-là, il sera condamné à faire ce qu'on lui demande. il faudra de faire. Et ça, ce ne sera pas pour les intérêts des Sénégalais. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Yava Kouler-Veille. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.